Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette tier liste de map, aujourd'hui on va parler de Fjord, une map que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'endroits à couvrir, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller et on va pas perdre plus de temps, je sais que ce qui vous intéresse c'est les positions intéressantes et donc on va parler des positions intéressantes. On va d'abord parler d'un endroit où je vais quasiment jamais et c'est au sud, pourquoi je vais pas au sud que ce soit côté vert ou côté rouge parce qu'en fait t'es que face aux ennemis en face de toi et tu peux pas voir à gauche, à droite et en fait tu te prives de dégâts que tu pourrais faire vers le milieu de la map ou alors en snipant un peu de loin. Et je sais que si t'es en char lourd tu peux être vraiment tenté d'aller ici mais moi j'y vais vraiment qu'avec mes chars vraiment très lents style T95, Mauss, des trucs vraiment très lents, le reste même des chars moyennement mobiles style IS-4, VZ-55, des choses comme ça qui vont aller à 40-50 km heure, je préfère aller vers le milieu de la map et ici en fait si on regarde ce milieu là, c'est là où vous allez pouvoir faire le plus de dégâts mais par contre il va falloir être très alerte et voir vraiment partout avoir un oeil sur la map en permanence parce que t'es pas mal en open quand t'es de ce côté là donc quand tu viens du spawn rouge tu passes par ici et tu descends et quand tu viens du spawn vert tu vas tout droit en fait et tu descends soit par là, je vous conseille d'aller par là plutôt que d'aller ici en fait parce que là c'est plus rapide et tu esquives en fait les gens qui vont venir se mettre à ce rocher pour taper 2-3 freeshots au début de la game. Donc moi j'aime vraiment beaucoup venir ici ensuite quand je suis, je préfère aller au milieu quand je suis dans spawn 1 parce que tu peux aller ensuite dans la pente et aller snipe des gars qui sont potentiellement là-haut, des gars qui snipe ici tu peux aussi spot. Si dans la suite de la game les rouges ils ont pris complètement le côté lourd donc le côté sud et qu'ils sont en train de push, ben toi en fait tu peux te mettre, je vais arriver à prendre le vert, tu peux te mettre, non pas ici pardon, ici, derrière le caillou ou dans le coin ici et taper les gars qui vont venir et qui vont essayer de venir vers ta base par la suite. Ça c'est plus en fin de game quand tu sais que t'as plus grand monde derrière toi qui peut t'embêter et même s'il y a des gens ici, ben au final tu peux quand même venir parce que t'es un peu à couvert face aux TD qui sont derrière. En tant que char léger, ça peut être intéressant de monter que ce soit du côté rouge ou du côté vert, j'aime pas trop. Quand je suis côté vert, je préfère aller ici en fait me foutre dans un buisson et essayer de spot les TD qui sont en snipe derrière. Quand je suis côté rouge c'est pareil, je préfère aller là, essayer de spot des gars qui sont au milieu ou alors essayer d'avancer petit à petit pour spot les gars qui sont en snipe derrière. Être en light dans cette map c'est pas ouf, surtout quand t'es au spawn 2 j'ai l'impression. Quand t'es au spawn 2, le mieux c'est de monter sur la colline sauf que c'est très compliqué parce que quand tu vas passer devant la colline pour ensuite monter, tu vas être en open en fait. Et les gens ils vont te voir donc c'est très compliqué de réellement réussir à monter sans prendre trop de tirs et être one shot après. Donc en light, je vous conseillerais d'aller surtout au spawn 1 d'aller ici et ensuite au spawn 2 vous voyez, au pire vous vous arrêtez un peu, vous voyez ce qui se passe et ensuite vous montez. Et une fois en haut, ouais vous pouvez spot ici, vous pouvez spot les gars qui sont en bas, vous pouvez même essayer d'outspot les lights qui sont là, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, mais le milieu c'est vraiment l'endroit central de cette map, c'est vraiment ici dans cette montée. Quand t'es dans le spawn 1, t'as la montée et tu peux faire un peu de hold down et taper les mecs. Et quand t'es au spawn 2, t'as le petit caillou là, on le voit sur la map, t'as le petit caillou que tu peux te mettre là. Et tu peux taper les gars qui sont derrière ce caillou là. Tu peux aussi essayer de taper les gars qui sont là-haut, qui sont en snipe au côté vert. Et d'ailleurs de ce côté-là, c'est pas trop mal, j'aime assez aller. Donc là quand je suis avec des chars qui sont pas blindés, parce que si tu vas au milieu et que t'as un char pas blindé, tu vas mourir assez vite. C'est pour ça que je préfère y aller avec un lourd rapide ou alors avec un moyen blindé. Mais quand tu vas te mettre au nord du spawn 1, tu vas avoir des ouvertures sur les gens au milieu. Tu vas avoir des ouvertures sur les TD, s'ils sont spot par les lights, s'ils sont bien placés dans les buissons ici. Et quand t'es dans le spawn 2, tu peux essayer de monter. Genre hop, tu passes là et tu montes. Le problème que j'ai avec ça, c'est que si tes alliés perdent le milieu, ton cul est open bar. Tout le monde te tape. Et moi j'ai un gros problème avec cette position. C'est pour ça que j'y vais très rarement et je préfère à la limite ne pas aller là, rester derrière ou alors carrément aller au milieu, même avec mes chars un peu moins blindés. Parce que tu sais jamais. Ou alors tu regardes d'abord si tes alliés ont pris le middle et si tes alliés sont assez au middle et ils peuvent te couvrir tes fesses. Là après tu montes et tu vas pouvoir faire du fight, surtout autour de ce rocher. Et après autour là c'est une butte où les mecs vont pouvoir se mettre en hauteur. Mais en gros c'est les grosses parties de la map, c'est ça. Vous avez le sud, le nord qui sont corrects. Je préfère le nord que le sud parce que tu as des visions un peu plus sur toute la map. Mais pour moi la partie la plus importante c'est le milieu de la map. Vraiment c'est un endroit où tu peux, si tu es vert, tu vas au milieu de la map donc tu vas ici. Tu vas taper d'abord les gens qui sont en face de toi. Mais après une fois tu vas pouvoir taper, enfin une fois que tu auras tué ces gens là, tu vas pouvoir taper eux. Tu vas pouvoir taper eux. Tu vas pouvoir défendre si du côté sud vous avez perdu donc tu vas pouvoir taper eux. C'est super fort. Et de l'autre côté c'est la même chose. C'est à dire que tu vas arriver là, tu vas taper les gars qui sont dans la pente. Si tu arrives à les battre, tu as cette position qui te permet éventuellement de taper les lourds de cul. Tu peux taper les gars qui sont autour de ce rocher. Tu peux taper les gars qui sont là-haut. Les TD ici aussi. Si tu arrives à te mettre par exemple à descendre ici. Là c'est très bien. Une fois que tu as gagné le middle, se mettre dans cette petite pente c'est pas mal. Parce que tu as des vues ici, tu as des vues ici sur les TD. Et c'est vraiment pas mal. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer d'aller jouer au milieu quand vous allez jouer sur Fjord. Parce que c'est un endroit vraiment cool. Que ce soit avec un char lourd assez rapide. Quand même on part de 40 km heure. Je ne vous parle pas d'un E100, je ne vous parle pas d'un Maus. Je vous parle d'un truc un tout petit peu plus rapide. Et d'un moyen style E50M, 430U. Là je vous parle des tiers 10 mais en tiers 8 ça peut être la même chose avec un CS50 de lisse en premium. Un T44, vous voyez des choses comme ça. Un Panther, vous pouvez tester aussi. C'est des chars qui vont être un tout petit peu blindés. Et qui vont pouvoir prendre la position assez rapidement. En char léger j'aime pas trop parce que vous n'avez pas beaucoup de points de vie. Et les mecs ils peuvent facilement overpeak pour vous tuer. Donc je préfère comme dit aller vers le milieu. Même du spawn 2, je préfère aller vers le milieu et essayer d'aller hot spot les lights. Et ensuite vous bougez, vous essayez de faire autre chose. Voilà. En early game, du spawn 2, ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas trop quoi faire. Là vous êtes en lotière ou quoi, vous vous positionnez ici. Et vous allez avoir sûrement des free shots sur les gars qui vont monter par là ou descendre par ici. Il y a souvent des free shots qui peuvent être pris. N'hésitez pas à aller à ce caillou, ça peut vraiment faire la diff. Et du spawn 1, c'est une position que je n'aime pas beaucoup mais qui peut être intéressante. Là vous pouvez avoir aussi des angles sur les gars dans le cross ou même les angles sur les gars au milieu. Là c'est juste en dessous d'une petite marche en fait. Et vous allez pouvoir avoir des angles. Je n'aime pas beaucoup cette position parce que quitte à aller là, autant descendre en fait. Et une fois que tu es là, tu es bloqué un peu pour toute ta game. C'est à dire qu'au milieu, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose parce que les ennemis seront déjà en fight. Et même si tu crosses, les gars qui sont au milieu, ils vont pouvoir te défoncer. Mais en même temps, tu es obligé d'aller du côté lourd. Mais si tu es un char moyen, c'est compliqué. Ou alors il faut que tu rotates en espérant que tes allées gagnent. Donc je n'aime pas forcément cette position. Je sais que cette position peut être intéressante. Maintenant, est-ce que je vous conseillerais d'aller dans cette position quand le milieu existe ? Non, voilà, je préfère perso largement le côté 1. Le côté 1, tu es plus safe au milieu, je trouve. Et tu peux, surtout quand tu es haut tiers, par exemple, je sais qu'en IS3, j'aime bien aller là quand je suis top tiers. Parce que tu vas dans la pente. Ensuite, tu bats les gars ici. Et ensuite, tu vas ici en fait. Et tu vas spot les gars. Et en char lourd, tu fais du spot parce que tu as des TD qui sont là et qui vont se mettre en position. Tu peux avoir aussi des gars là, tu peux avoir aussi des gars là. Et tu vas faire du spot, tu vas défoncer un peu tout le monde. Et une fois que tu vois que tes alliés, ils ont perdu en bas, tu reviens. En fait, tu es vert du coup. Donc, tu reviens. Hop. Et tu te mets dans ces positions-là. Et tu vas taper les mecs qui arrivent. Voilà. Voilà pour Fjord. Voilà ce que je vous conseille de faire. Il faut retenir vraiment que le milieu, c'est très important. Je ne vous ai pas trop parlé des TD. Maintenant, les TD, c'est facile. Mais ici, mais là. Ou alors, chez les verts, tu te mets là. Voilà. Ou alors, tu peux, à la limite, essayer de te mettre ici en TD. Mais il vaut mieux se mettre là parce que tu peux avoir facilement les gars qui sont là. Tu peux aussi facilement avoir les gars dans le cross. Et tu pourras mieux défendre si tes alliés, ils perdent en haut. Et te relocaliser ici pour taper le cross ici qui est vraiment bien. Ou alors, les gars qui vont essayer de passer comme ça. Voilà. En gros, pour Fjord, c'est ça. Et donc, dans la tier list, où est-ce que je vais placer Fjord ? Bah, Fjord, j'aime bien la jouer. C'est une map, voilà, où je vais quasiment qu'à un seul endroit. Parfois, c'est au milieu, que je sois en light, pas en light, en med, en lourd. Je préfère aller au milieu. Parfois, un peu en haut. Récemment, avec, par exemple, le nouveau Vickers ou des chars un peu rapides qui peuvent snipe. Je vais en haut et j'essaye de sniper, surtout quand je suis au spawn 1. Mais voilà. Donc, Fjord, j'aime bien la jouer. C'est une bonne map, je trouve, assez équilibrée. On pourrait changer 2-3 trucs, évidemment, comme sur toutes les maps. Mais voilà. Moi, j'aime bien la jouer comme ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu quelques idées pour jouer Fjord. Évidemment, je parle souvent, je donne des noms de chars de tier 8, 9, 10. Ça marche aussi avec des chars lotières. Un char lotière qui est un peu rapide et un peu blindé. Vous pouvez aller au milieu sans problème. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire en commentaire la prochaine map que vous voulez voir. À vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Et je vous dis, moi, à la prochaine. Ciao, ciao, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501